Quand tu veux, vas-y ! Mon livre, Une histoire des garçons et des filles, Amour, jouant et sexualité dans la France d'après-guerre, traite en réalité de la fabrique des garçons et de la question de la sexualité adolescente dans les trois décennies qui suivent la libération. Et donc c'est le point de vue, alors à la fois sur la sexualité des garçons, mais aussi le point de vue que les garçons ont de la sexualité, la sexualité qu'ils ont avec les filles. Donc ça traite à la fois de la question de l'homosexualité, de l'hétérosexualité, de ceux qui ne se rangent, on en parlera peut-être après dans aucune catégorie, à cette époque. Voilà, donc ça traite à la fois de sexualité et à la fois de questions de genre. Les archives du centre d'observation publique de l'éducation surveillée, donc l'éducation surveillée, c'est le nom qu'a pris la protection judiciaire de la jeunesse d'aujourd'hui jusqu'en 1990. Ces archives, qui sont des archives judiciaires, ont ceci de très intéressant et d'exceptionnel même, c'est qu'elles donnent la parole à des adolescents, en l'occurrence ici des garçons, de classe populaire, qui sont des jeunes parisiens. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire à partir de cette parole-là, de pouvoir écrire une histoire de la sexualité des garçons, qui ne soit pas une histoire strictement, une histoire des représentations, une histoire de l'imaginaire autour de la sexualité adolescente, mais qui prenne en compte, qui partent de l'archive elle-même, qui partent de la parole de ces garçons, et les archives judiciaires, d'une manière générale, sont une sorte tout à fait exceptionnelle pour accéder justement à tous ces groupes minoritaires où minoriser les femmes, les ouvriers et les jeunes. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement intéressant pour arriver à ce résultat-là. Alors qu'est-ce que vous décidez ? De toute façon, dans l'immédiat, on ne peut pas le reprendre à la maison, il repartirait. Alors je ne sais pas, moi, si vous pouviez le faire surveiller quelque part, à la campagne par exemple, et puis le faire travailler, parce qu'à l'école, il ne veut plus rien fiche. Ben, on peut essayer le centre d'observation. C'est bien organisé maintenant. Il y a des ateliers où on travaille le bois et le fer. Oui, c'est ça, ça lui fera du bien. Ah, à condition qu'il y ait de la place, bien entendu. Et pour ça, il faudra faire une demande en correction paternelle. Ah. Oui, pour que l'éducation surveillée le prenne en charge. Ce qui est intéressant aussi dans ces archives judiciaires, contrairement à l'idée qu'on pourrait en avoir au premier abord, c'est que le COPES n'est pas un centre de jeunes délinquants. C'est un centre qui accueille ce qu'on appelle des garçons de justice. Mais évidemment, pas de mixité à l'époque, on ne mélange pas les filles et les garçons. Les garçons de justice, c'est à la fois, comme on le pense habituellement, deux jeunes délinquants, c'est-à-dire jeunes délinquants qui ont commis un délit. Alors, le plus souvent, c'est un vol, un vol simple. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance de 1945, qui existe toujours aujourd'hui. Mais il y a aussi, au sein de ce centre d'observation publique de l'éducation surveillée, des jeunes qu'on prend en charge, qui sont placés dans un cadre civil. Et c'est notamment toute la question de l'assistance éducative après 1958 et avant 1958. C'est tout ce qui est le vagabondage et la correction paternelle. Donc, ce n'est pas des délits, c'est plutôt une mésentente avec la famille, des problèmes éducatifs, qui s'appelleront à partir de l'ordonnance de 1958, les mesures d'assistance éducative. Mais il y a bien ces deux profils, en fait, qu'on retrouve au sein, du maire général, au sein de la justice des mineurs. Mais là, particulièrement, dans ce qui est la source qui nous intéresse pour mon ouvrage, au sein du COPES. Donc, on a ces deux profils, à la fois au pénal, qui sont des jeunes délinquants, et à la fois aux civils, c'est-à-dire des jeunes qui sont pris en charge, on pourrait dire des jeunes en danger, en danger moral, ou des jeunes qui sont, en quelque sorte, qui présentent des difficultés de comportement, mais sans que ce soit un délit. Donc, il y a bien ces deux profils. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça montre un panel assez large de la jeunesse masculine, populaire, de l'époque, c'est-à-dire entre 1945 et 1972. C'est un peu la thèse de mon ouvrage, c'est-à-dire, non pas que j'ai une obsession sur 68, mais très souvent, y compris chez un certain nombre d'historiens, bon, on ne va pas les citer, ils se reconnaîtront. Il y a cette idée que, finalement, on vivait, alors on, je ne sais pas qui est ce on, c'est souvent les homosexuels, c'est souvent les femmes, on vivait dans une sorte de carcan, que certains ont appelé victorien, je ne sais pas si le terme s'applique véritablement à la France, jusqu'en mai 68, et finalement, mai 68 aurait symbolisé une révolution sexuelle. Bon, il me semble que ce n'est pas totalement faux, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans les années 70, mais qu'on voit bien aussi à travers ces paroles d'adolescents, donc des garçons, des années 40, des années 50, qu'il y a déjà une très grande liberté de parole chez ces garçons de classe populaire, et je crois que c'est là le cœur de ce qui est intéressant, c'est-à-dire que très souvent, les discours sur la sexualité, sur les adolescents des années 60, est un discours, à mon sens, un discours de classe dominante, un discours d'une jeunesse bourgeoise. Or, si on va regarder du côté de ces garçons de classe populaire, ils parlent très librement, avant mai 68, et après évidemment, et ils ont aussi une liberté dans leur geste, une liberté dans leur pratique sexuelle. Ça, ça vaut pour les garçons. À mon avis, mai 68 n'a pas changé grand-chose, ni avant ni après, pour les filles. Les filles de classe populaire sont beaucoup plus contraintes, on en reparlera peut-être après, mais c'est assez évident. Donc, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui se produise individuellement chez ces garçons de classe populaire en 68. Et d'ailleurs, on ne retrouve absolument pas les événements de 68 dans les écrits, les dossiers de l'année 68 ou 69. Il n'y a absolument pas une seule mention au sein des archives du COPES, dans la parole des garçons, évidemment, dans ce qu'ils écrivent, dans ce qu'ils disent, dans les entretiens oraux, dans les travaux écrits qu'ils ont quand ils sont placés au centre d'observation. On ne retrouve absolument rien sur les événements de 68. Donc, je trouve que c'est un peu symptomatique quand même, du fait que ça n'a pas été vécu, à mon sens, par ces garçons comme quelque chose, comme une véritable rupture. Et si on devait parler de libération de révolution sexuelle, je pense qu'il faudrait l'avoir, non pas comme un événement, mais plutôt comme un processus qui aurait débuté, je crois qu'Alain Corbin et Anne-Marie Saume l'ont très bien montré, mais qui aurait débuté à la fin du XIXe siècle, et qui se serait poursuivi jusque dans les années 1980. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que cette libération sexuelle, aujourd'hui, est-ce que véritablement elle a abouti à quelque chose ? Je ne suis pas sociologue, mais je laisse les sociologues répondre éventuellement à cette question. Il y a des sociologues qui ont contesté, comme Michel Bozon, qui ont contesté cette idée de révolution sexuelle, en considérant que le mot était quand même un petit peu trop fort. On peut parler d'un desserrement du carcan, on peut parler effectivement d'une évolution des pratiques, en tout cas dans la parole. Effectivement, les filles, grâce au mouvement féministe, parlent davantage, pour autant, on voit bien qu'il y a encore aujourd'hui, en 2015, là quand je parle, il y a toujours évidemment des normes de genre qui s'imposent aux uns et aux autres. Ce n'est pas facile d'être un garçon, ce n'est pas facile d'être une fille, il y a tout un tas de règles, tout un tas de codes, qui ne sont pas des codes, évidemment, des codes légaux, ce n'est pas la loi qui nous impose ça, mais c'est évidemment la vie en société, et qui relève évidemment de l'éducation et de la socialisation. Donc tout ça fait qu'à mon sens, on ne peut pas parler de libération de l'individu, c'est-à-dire qu'on pourrait finalement ne plus se mettre dans des cases, non, on voit bien qu'on est encore obligé de se mettre dans des cases, en termes de genre ou de sexualité, filles, garçons, homos, hétéros. Et que ce que j'essaie de montrer aussi dans mon ouvrage, dans mes travaux en lumière plus générale, c'est qu'il me semble qu'avant les années 70, et avant finalement ce qu'on a appelé la libération de la révolution sexuelle, on était plus libre de ne pas se définir. Il n'y avait pas cette injonction à rentrer dans une case homo-hétéro. Et finalement, on pouvait très bien avoir des relations avec quelqu'un de son sexe, sans pour autant se définir, ou être contraint de se définir, comme homosexuel. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui permet une plus grande fluidité à la fois des pratiques et des identités, même si dans le même temps, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un certain nombre de garçons, d'adolescents, qui vont de plus en plus se définir, une petite minorité, se définir comme homosexuel. Et finalement, comme ça, créer une identité homosexuelle, adolescente, dans les années 40, 50, 60. Je veux profiter de la vie, même le ventre creux. J'aime la vie libre, tantôt à droite, tantôt à gauche, faire un travail à moi, partir, un autre travail, revenir voir du pays, beaucoup de pays. C'est cela, vivre, et non rester dans un endroit. Travailler en semaine, et le dimanche, sortir au bal, au cinéma, une fille, dix filles, et recommencer éternellement. Non pas éternellement, car il est toujours plus tard que l'on le croit. On se figure que la vie est une chose longue, ce n'est pas vrai, c'est vaporeux, mais pas long. Alors, on aimerait être optimiste en lisant ces archives. Il y a des questions qui sont extrêmement intéressantes dans ces archives du Centre d'Observation, et notamment, une question où, au moins de garçons, ce qu'ils pensent des filles, et ce qu'ils auraient aimé être une fille, eux-mêmes. On leur pose des questions comme ça. Au cours des années 60, l'éducateur leur pose ces questions-là. Et leur vision des filles, leur vision du couple, leur vision de c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, est extrêmement normative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence avec les adultes. Leur femme, il la voit au foyer, il la voit bonne mère, il la voit bonne ménagère. Les garçons écrivent, j'irai à l'usine. Donc, on est aussi dans quelque chose des classes populaires, avec pas non plus des ambitions folles du point de vue de leur carrière professionnelle. J'irai à l'usine, ma femme m'aura préparé le matin mon petit déjeuner. Il y en a qui précisent, des oeufs sur le plat, voilà. Avec tout un tas de détails, c'est assez amusant. Je rentrerai le midi, elle m'attendra avec son tablier, puis elle m'aura fait la cuisine. Ou alors, si je ne rentre pas, elle m'aura fait une petite gamelle. Et puis le soir, j'arriverai, je lirai le journal, ou je me mettrai devant la télé avec mes pantoufles, et puis elle, elle fera la cuisine. Donc, c'est vraiment une vision extrêmement normative des relations entre les hommes et les femmes, de ce qu'est la conjugalité, de ce qu'est le couple, de ce qu'est la vie de famille, quoi. Donc, la femme, c'est la bonne ménagère, c'est la bonne épouse. Alors, il y a quelques garçons dans les années 60 qui insistent sur la femme aussi, bonne épouse, bonne ménagère, bonne mère de famille, mais aussi qui, sexuellement, doit être performante. C'est-à-dire, il y en a qui écrivent clairement ce que je veux, c'est une femme qui est parfaite sur tous les registres, mais en plus, qui est une salope. Il y en a qui écrivent ça. Il y a une salope au sens que pour moi, bien sûr, parce que la plupart de ces garçons, on ne peut pas dire quasiment 100%, veulent une femme qui soit fidèle. Eux-mêmes disent d'ailleurs qu'eux, par contre, ils ne sont pas fidèles et que ça, c'est normal, parce que les garçons, toujours, tout est renvoyé du côté du biologique. Il y a cette idée que les garçons, des pulsions irrépressibles, et que donc, ils ne peuvent pas contrôler leurs pulsions sexuelles, et que donc, voilà, ils ont le droit d'être infidèles. Mais bon, pas trop, parce que ce n'est pas raisonnable, mais que, voilà, et les femmes doivent leur pardonner. Et les filles elles-mêmes, d'ailleurs, pensent ça. On le voit dans la presse adolescente féminine, comme Mlle H. Tendre. Les filles disent, bah oui, les garçons ont besoin de plus flirter, les garçons ont besoin de plus coucher. C'est normal, c'est dans leur nature. Voilà. Bon. En fait, je crois que derrière tout ça, c'est plutôt une question d'éducation et de socialisation, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une femme pour vous ? Louis, 15 ans et demi, en troisième au lycée Champollion, à Grenoble. Ça peut être la campagne de l'homme dans la vie. Pourquoi ça peut être ? Ça pourrait ne pas l'être ? C'est un être humain, alors, au même titre que l'homme, si elle ne se marie pas. Pourquoi si elle se marie ? Si elle se marie dans les conditions actuelles, qu'elle ne peut pas être l'égale de l'homme dans le mariage. Pourquoi ? Les structures sociales sont faites de telle façon que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. Elle devient quoi, alors ? Elle est quoi, alors, à ce moment-là ? Elle est une machine à faire des enfants ? Pas tout à fait, mais elle est presque la servante de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou pas ? Non, pas du tout. Il y a quelques garçons qui échappent à ça. Je me souviens d'un dossier où un garçon dit « Je suis pour l'égalité des sexes ». Bon, puisque là, on se dit super, tiens, c'est rare. Donc, on est à la fin des années 60. Mais les filles, quand même, se contrôlent moins au niveau des nerfs que les garçons. Les filles pleurent plus, les filles s'énervent plus, elles sont un peu plus hystériques. Bref, en fait, il était pour l'égalité des sexes, mais tout en réincorporant tout ça dans quelque chose qui relève de l'ordre de la nature. Voilà, les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Or, tout ça, finalement, on le sait, quand on est sociologue ou historien, tout ça relève en grande partie, quand même, d'une question d'éducation, d'une question de socialisation. Je suis homosexuel. Je connais un certain nombre d'établissements fréquentés par des homosexuels. C'est dans l'un d'eux, au Fiacre, rue du Cherche-Midi, que j'ai fait la connaissance de Guillaume. Nous avons sympathisé et Guillaume m'a emmené chez lui. Dès le premier soir de notre liaison, nous avons couché l'ensemble. Mais comme j'étais fatigué, nous nous sommes seulement masturbés réciproquement. Ces faits se passaient en novembre 1959. À cette époque, je vivais chez mes parents à Courbevoie. Avec mon nouvel ami, nous nous sommes revus plus souvent et sommes sortis le soir ensemble. C'est le 1er janvier 1960 que je suis venu vivre dans la chambre voisine de celle de Guillaume, car il nous avait trouvé deux chambres contigues boulevard des Italiens, au 6e étage. En fait, nous étions en ménage, prenant nos repas du soir en commun et partageant notre lit à peu près tous les soirs. Ce qu'on nous dit de 68, c'est finalement qu'avant 68, avant les mouvements homosexuels radicaux, les homosexuels auraient rasé les murs, vivaient dans la honte, vivaient cachés. Or, ce qu'on retrouve dans ces archives, mais d'une manière générale dans les archives policières et judiciaires aussi, grâce, j'ai envie de dire, en quelque sorte aux surveillances policières ou grâce à l'action de la justice en général contre les homosexuels, ça montre qu'il y a des sociabilités, qu'il y a des relations amoureuses, qu'il y a des flirts. Là, on le voit très bien dans les archives du centre d'observation publique de l'éducation surveillée, qu'il y a des flirts entre garçons et que finalement, ce n'est pas vécu, pas toujours, sur un mode de la culpabilisation. Donc ça, c'est quand même important. Il y a un certain nombre de garçons aussi qui sont au centre d'observation, donc qui sont placés, parfois parce qu'ils sont homosexuels, donc qui sont placés dans un cadre non pas pénal mais civil, parce qu'ils ont des mauvaises mœurs, parce qu'ils ont fugué, parce que les parents peuvent aussi les placer dans le cadre de la correction paternelle, des parents qui ont honte, par exemple. Il y a, je pense, un cas d'un garçon qui dit « je suis homosexuel et je ne vais pas en changer ». C'est-à-dire qu'il affirme, face à l'institution dans laquelle il est placé, qu'il y a une institution quand même, face à des éducateurs, qui sont là, qui peuvent lui mettre la pression, qui sont là pour l'observer, c'est un centre d'observation, donc ils ne sont pas forcément là pour le rééduquer. Ce n'est pas le rôle d'un centre d'observation. Ça, c'est l'internat de rééducation ensuite qui aura ce rôle-là éventuellement. Et donc, ces garçons s'affirment haut et fort homosexuel pour un certain nombre. Donc ça, c'est quand même quelque chose et c'est des garçons de classe populaire. Donc l'idée que les garçons de classe populaire, les homosexuels de classe populaire auraient eu beaucoup de mal à vivre leur homosexualité, à mon avis, n'est pas vrai. Alors évidemment, on trouvera toujours des homosexuels les années 50, 60, 70, et peut-être même encore aujourd'hui de classe populaire ou pas de classe populaire d'ailleurs, qui ont du mal à vivre publiquement leur homosexualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre de garçons qui vivent leur homosexualité, qui sont en couple. Donc l'imagerie de l'homosexuel qui vit tout seul avec son chat, malheureux, c'est quelque chose qui existe bien sûr, mais ce n'est pas la seule figure qui existe dans la société des années 40, 50, 60, et 70, celle que j'ai étudiée. Donc il y a aussi des garçons qui peuvent s'assumer, qui sortent dans des lieux spécifiquement homosexuels ou pas d'ailleurs, un certain nombre qui ne fréquentent pas les lieux homosexuels. Un certain nombre n'ont que des amis homosexuels, et ça c'est mentionné par exemple par les éducateurs, par l'assistante sociale, par le psychiatre, qui disent « moi je me sens plus à l'aise avec des gens comme moi, donc je ne fréquente que des homosexuels de mon âge ou un peu plus vieux, j'ai un ami ou j'ai un compagnon, j'en change sous-dent, j'ai beaucoup de relations sexuelles. » Il y a une liberté de parole, ce qui montre aussi que tous les homosexuels ne vivaient pas complètement terrés, cachés dans la honte, dans la peur d'être arrêtés par la police, même s'il ne s'agit pas de dire que tout était rose et merveilleux. Il y a des arrestations policières, j'en parle un moment dans mon livre, notamment quand Maurice Papon est préfet de police de Paris, il y a des rafles de jeunes homosexuels, alors souvent qui sont plutôt de jeunes prostituées en fait, au début des années 60. Donc tout n'est pas rose mais tout n'est pas complètement sombre non plus, j'ai envie de dire un peu comme aujourd'hui. Alors évidemment on n'est pas dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire il n'est pas question évidemment dans les années 60 de mariage gay ou d'adoption ou d'homoparentalité, même si on retrouve quand même et c'est ça qui est marrant, je pense à un cas d'un jeune homosexuel qui doit avoir 16 ou 17 ans et qui dit mon compagnon est un artiste qui a je ne sais plus la trentaine et si je pouvais me marier avec un homme je me marierais avec lui. Donc il y a déjà dans les années 60 cette idée-là qui peut transparaître. Alors certains diront les homosexuels étaient déjà normatifs dans leur demande mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a toutes sortes d'homosexuels, certains qui s'assument beaucoup publiquement et ça existe y compris dans les classes populaires je dirais surtout dans les classes populaires et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus gênés par ces questions qui disent voilà j'ai des relations avec d'autres garçons avec des hommes mais voilà je ne me définis pas forcément comme ça ou ça me pose problème et puis il y en a un certain nombre aussi qui se définissent alors qui ne se définissent pas comme hétérosexuels mais qui sont a priori disons hétérosexuels mais qui ont beaucoup de relations avec des gens de leur sexe et ça on en retrouve alors pas seulement à l'intérieur de l'institution évidemment puisque c'est une institution non mixte ça peut paraître logique mais qui ont déjà ce type de relation avant d'entrer au centre d'observation tout simplement parce que la première relation sexuelle et ça j'essaie de le montrer est souvent plus facile à avoir avec les gens de son sexe tout simplement parce que les garçons ne le disent pas mais les garçons ont peur d'aller vers les filles les garçons et les filles n'étant pas socialisés éduqués ensemble n'étant pas éduqués de la même manière en plus avant les années 60 c'est compliqué évidemment d'aller vers l'autre sexe donc il y a un certain nombre de garçons qui a priori on imagine on ne sait pas ce que deviennent ces garçons dans ces archives par la suite a priori la plupart vont devenir hétérosexuels ont toute une partie de leur adolescence une vie une vie sexuelle qui est une vie homosexuelle sans pour autant qu'ils se définissent comme homosexuels donc ça je trouve que c'est intéressant aussi c'est ce que je disais au début cette fluidité dans les pratiques les pratiques ne renvoient pas nécessairement comme aujourd'hui à une identité aujourd'hui si on a des relations avec les gens de son sexe qu'on soit un homme ou une femme on va dire ah oui t'es gay t'es lesbienne bon c'est pas le cas à l'époque donc il y a évidemment une marge d'autodéfinition et de liberté de fluidité dans les pratiques qui est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui je t'aime bien j'ai envie tu sais moi aussi j'ai décidé de l'attendre je veux pas faire l'amour à droite et à gauche j'ai aimé te garder plus à l'attaque pour ta nuit de noces t'es bête j'attends d'être vraiment amoureuse les archives sont essentiellement des archives qui sont centrées sur les garçons mais on peut répondre à cette question par justement la manière dont les garçons perçoivent les filles et en parlent et donc on voit bien qu'évidemment le regard que les garçons portent sur les filles est un regard qui est vraiment un regard réprobateur si les filles se laissaient autant de liberté que les garçons ne s'en octrorent et ça ça passe à mon sens par la question de la catégorisation c'est à dire la question de la réputation aussi donc un garçon qui est un garçon un garçon normal on va dire c'est un garçon qui est un garçon coureur c'est un garçon qui va avoir qui va enchaîner les relations sexuelles qui va enchaîner les flirts sans se poser tout plein de questions une fille qui fait ça c'est une salope c'est à dire qu'il y a déjà à cette époque je dis déjà parce qu'aujourd'hui les sociologues montrent très bien que c'est quelque chose qui existe dans notre société en 2015 il y a cette distinction entre la fille bien et la fille facile la salope c'est à dire celle qui céderait trop facilement ou celle qui se laisserait une très grande liberté dans dans ses pratiques ou dans ses flirts donc ça c'est quelque chose qui existe déjà dans les années 50 alors ça commence à avoir le jour et particulièrement visite dans les années 60 dans le discours qu'ont les garçons sur les filles donc ça c'est c'est un moyen que les garçons ont de contrôler les filles c'est à dire qu'à travers ça ça permet aux garçons en quelque sorte de distribuer les bons points sur les filles qui sont fréquentables finalement les filles avec lesquelles on a envie de construire quelque chose et finalement c'est la question ensuite de est-ce que potentiellement c'est une bonne épouse une bonne mère est-ce que j'ai envie de me marier avec elle en somme et puis il y a de l'autre côté ça c'est la fille bien la fille qui se respecte en quelque sorte et puis de l'autre côté il y a la figure de la fille qui ne fit pas bien qui veut faire comme les garçons mais elle finit souvent mal dans les classes populaires c'est toute l'émergence à la fin des années 50 alors ça existe avant mais médiatiquement ça émerge à ce moment-là c'est en quelque sorte on pourrait dire des proto-tournantes qui ont tout un tas de noms barlures, odéos voilà c'est des viols en réunion en somme sauf deux ou trois des allumeuses elles sont pas intéressantes c'est des putains quelquefois il y a des boules on est chacun avec une fille on s'assoit avec elle on s'embrasse tout ça des caresses il y en a quelquefois qui font des barlues mais pas dans les boules ce serait pas possible un barlu ça se passe plutôt dans une cave dans un garage un petit coin quoi alors ils sont d'accord avec une fille et elle vient avec lui alors ils s'amusent avec elle et ils vont jusqu'au bout après les gars s'ils étaient plus sots ils sont plus plus sots et comme ils l'ont fait ensemble leurs copains peuvent jurer qu'ils l'ont vue ces filles là sont en quelque sorte les filles pas bien les filles qui se respectent pas les filles qui ont la réputation ce qui est pas toujours vrai de coucher avec tout le monde ou de flirter avec tout le monde ben on se les partage il n'y a pas de raison qu'on les respecte ces filles là donc finalement et j'en parle assez longuement dans mon livre et donc ça c'est évidemment on voit bien une limite à la liberté sexuelle des filles ces filles là ben ça en quelque sorte passe de main en main et donc les garçons partagent ces filles là alors uniquement comme ils le disent eux-mêmes pour tirer un coup pour se vider c'est pas une fille avec laquelle on va construire quelque chose c'est pas une fille avec laquelle on va parler et les garçons c'est ça qui est terrible aussi c'est qu'ils n'ont absolument pas le sentiment de commettre là une infraction pénale un crime en l'occurrence c'est-à-dire ils n'ont pas le sentiment de commettre un viol c'est finalement une fille qui dans la mesure où elle ne se respecte pas son consentement n'a pas de sens puisqu'elle consent de toute façon d'elle-même à se comporter comme un garçon et de passer de garçon en garçon donc après tout qu'elle couche avec 2, 3 garçons ou 10 c'est exactement la même chose donc ça peut paraître un peu curieux ce que je dis là mais en tout cas c'est la vision qu'en ont les garçons et évidemment c'est une question qui va émerger au tournant des années 50 et 60 notamment avec la figure des blousons noirs mais les blousons noirs ne sont pas les seuls garçons évidemment à être violeurs je le redis là pour les gens qui nous écoutent les garçons qui sont engagés comme ça dans ces viols en réunion n'ont strictement jamais le sentiment d'être des violeurs la fille était toujours pour eux de leur point de vue et on le retrouve encore aujourd'hui dans ces viols en réunion qui impliquent des adolescents la fille était pour eux consentante et on retrouve des histoires comme ça où par exemple un garçon a une petite amie donc là on est au milieu des années 60 ce garçon dit que cette jeune fille a voulu flirter avec un de ses camarades et du coup il en profite finalement pour faire profiter de sa petite amie à l'ensemble du groupe de son groupe de copains bon évidemment à la fin elle n'est absolument pas consentante mais dans sa tête à lui il se dit c'est une salope donc elle était consentante voilà donc là il y a évidemment quelque chose qui joue et qui pose question à la fois aux éducateurs aux travailleurs sociaux de manière générale mais également aux juges des enfants donc il y a tout un tas de débats dans les années 60 autour de cette question là de se dire que finalement le code pénal réserve une sanction extrêmement lourde pour punir le viol et que là ça ne correspond pas tout à fait à l'idée qu'on se fait du viol en tout cas les adultes se disent ben c'est pas tout à fait ça que le code pénal a voulu réprimer c'est plutôt voilà un vagabond un mendiant ou éventuellement la question de l'inceste mais là ça ne correspond pas le coupable qui est un garçon adolescent a presque l'air tellement innocent tellement frais qu'on se dit est-ce que véritablement ça peut être un coupable bon c'en est un d'un point de vue technique mais ça pose évidemment des questions à la société et ça pose à mon sens la question plus générale de la socialisation et l'éducation de genre c'est-à-dire que finalement les filles sont éduquées à être en quelque sorte des princesses pensant que les garçons vont être des princes charmants et les garçons sont un peu éduqués passez-moi l'expression comme des porcs et c'est-à-dire que la rencontre entre les deux et mon ouvrage est centré autour de cette question de la rencontre c'est-à-dire finalement la difficile la délicate voire peut-être l'impossible rencontre entre les filles et les garçons est compliquée par justement cette question d'éducation de socialisation qui est tellement différenciée qui est tellement éloignée je crois que je ne suis pas le premier à dire Simone de Beauvoir le disait déjà voilà en 49 dans le deuxième siècle il y a une telle distorsion tel éloignement entre deux types d'éducation qui n'ont tellement rien à voir que les attentes que les filles peuvent avoir sur les garçons les filles sont évidemment éduquées de manière un peu naïve évidemment ça complique la rencontre et les filles très souvent après avoir été violées comme ça dans un cadre collectif se disent mais c'était mon petit ami je ne comprends pas voilà il y a énormément de naïveté de leur part avec beaucoup de culpabilité il y a un renversement de la culpabilité c'est-à-dire les garçons qui sont violeurs ne le culpabilisent pas et les filles culpabilisent en quelque sorte d'avoir été un peu idiotes d'avoir été trompées comme ça donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui peut paraître étonnant mais qui à mon avis on retrouve sous d'autres formes aujourd'hui c'est toujours la question de la source évidemment on accède à ces histoires de viol collectif pas du tout parce que ces garçons sont placés au centre d'observation dans ce cadre-là ça apparaît au sein des dossiers mais les garçons peuvent arriver pour une question de vol par exemple ou une question une correction paternelle si c'est le côté civil et au cours des conversations au cours des entretiens qu'ils peuvent avoir avec les travailleurs sociaux avec la psychologue avec le psychiatre cette question du viol collectif va apparaître mais n'était pas du tout le motif du placement donc ça c'est quand même assez incroyable donc c'est bon parfois c'est le motif mais c'est pas si fréquemment que ça le cas et on se rend compte que on ne peut pas dire quelle est la proportion statistique mais un certain nombre de garçons de classe populaire parisienne ont débuté on pourrait dire leur carrière sexuelle par une en tout cas en termes d'hétérosexualité par une relation sexuelle plus ou moins consentie collective donc c'est quelque chose c'est un phénomène qui est quand même un phénomène à mon sens un phénomène d'ampleur alors il ne s'agit pas de dire que tous les garçons des années 60 étaient des violeurs c'est pas ça que je suis en train de dire mais simplement que voilà un certain nombre qui est difficile c'est délicat à quantifier un certain nombre se retrouvent engagés dans des relations comme ça qui sont des relations collectives où la jeune fille parfois le dit je cite une jeune fille qui parle longuement alors là c'est pas les archives du centre d'observation de l'éducation surveillée mais c'est des archives un dossier de procédure des archives départementales de Paris où la jeune fille raconte très longuement le fait qu'elle était d'accord pour avoir des relations sexuelles avec son petit ami et puis éventuellement un ou deux garçons mais pas plus et puis finalement il y a toute la bande qui arrive en se disant ma chinette voilà aujourd'hui elle est chaude et puis elle veut que elle veut bien que tout le monde vienne et finalement tout le monde vient et c'est pas ce qu'elle veut en fait voilà donc vous voyez il y a aussi là une question de libération sexuelle c'est-à-dire une jeune fille qui dirait ben moi je veux bien avoir une relation au-delà voilà pas seulement à deux mais à trois ou quatre et bien immédiatement ça devient une énorme salope et donc finalement si elle veut bien à quatre elle veut bien à dix à quinze à vingt voilà il y a même une histoire que je cite où l'éducateur fait remarquer à un garçon à Savigny donc au centre d'observation fait remarquer à un garçon mais est-ce que tu crois vraiment que la jeune fille on est dans les années 60 et t'es d'accord je crois que le chiffre c'est 27 ou 30 garçons qui ont eu une relation sexuelle avec la jeune fille on est dans quelque chose d'absolument atroce et l'éducateur dit est-ce que tu crois vraiment que la jeune fille était d'accord à 27 ou à 30 je ne sais plus le chiffre exact mais c'est un chiffre vraiment énorme et le gamin rigole en disant ben oui elle était d'accord évidemment elle était consentante donc il y a évidemment aussi un fossé entre ce que les garçons perçoivent des filles et puis ce que les filles veulent vraiment et donc ça c'est quelque chose qui est qui est assez flagrant dans ces archives et à mon avis plus généralement chez ces garçons de classe populaire alors après il faudrait creuser la question de savoir si ça dépasse pas les classes populaires à mon avis oui évidemment dès lors qu'il s'agit de classes dominantes il est toujours beaucoup plus délicat les classes dominantes n'étant pas présentes dans les archives policières et judiciaires puisque la justice c'est une justice de classe ce qui permet évidemment aux historiens d'avoir accès aux classes populaires mais cette question on peut difficilement y répondre pour évidemment les classes dominantes les classes bourgeoises mais très probablement il y a exactement le même type d'initiation sexuelle ou d'entrée en sexualité par le biais d'une relation non consentie à plusieurs y compris dans les classes dominantes à mon sens mais ça ça reste évidemment à démontrer par le biais d'archives ça pourrait être par le biais d'entretien euro par exemple mais je ne suis pas certain que évidemment lors d'un entretien oral une personne enquêtée questionnée réponde aussi librement sur la question des violences sexuelles qu'elle aurait éventuellement commises quand elle était adolescente est-ce que vous croyez qu'il est utile que des jeunes aient des expériences avant de se marier par exemple je trouve tout à fait nécessaire surtout les garçons un garçon plus qu'une fille mais pour une fille pour vous-même pour une fille aussi encore plus de notre temps avant c'était différent encore plus de notre âge où la fille est libre elle est de plus en plus en contact avec les garçons alors si à 18 ans elle n'est jamais sortie elle tourne dans les bras du premier venu elle aura forcément des tentations à présenter le mariage je trouve quand on est jeune on est libre et c'est pas après qu'on peut s'instruire s'il y a une évolution c'est plus davantage des filles mais ça c'est il faut plutôt aller voir les travaux de l'historienne Anne-Claire O'Brien par exemple qui a travaillé sur cette question effectivement ce qu'elle montre c'est que mais encore une fois c'est pas la liberté féminine c'est pas la libération féminine c'est que par exemple l'un des arguments de la libération entre guillemets aux révolutions sexuelles c'est finalement de dire que ces filles qui étaient autrefois des salopes si elles couchaient deviennent en quelque sorte des filles des filles libérées c'est-à-dire qu'il faut se libérer de ces carcans de bourgeoises toute cette éducation qu'on dit judéo-chrétienne pour finalement mais on se libère de quoi et pour qui c'est-à-dire que si en quelque sorte j'ai envie de dire la libération sexuelle devient un argument que les garçons utilisent pour draguer et pour coucher donc encore une fois est-ce que les femmes est-ce que les filles ont une liberté là-dedans j'en suis pas certain voilà mais ça ça renvoie plus aux travaux d'Anne-Claire O'Brien et ça concerne à mon avis plus des femmes qui sont peut-être un peu plus âgées des étudiants par exemple et on retrouve ça notamment autour des relations sexuelles entre étudiants même si ça concerne finalement une toute petite minorité de la population jeune en tout cas jeune adulte de l'époque mais effectivement il y a éventuellement ce passage en 68 voilà de la fille qui quand elle couche est une salope à la fille qui quand elle couche devient libérée est-ce qu'elle désire vraiment coucher est-ce que c'est sa liberté à elle et quel est son degré de consentement donc ça c'est quand même une question qui est essentielle j'essaie de montrer ça aussi que les garçons en faisant croire qu'ils ont un discours de responsabilité très souvent quand ils ont une relation sexuelle avec une jeune fille qu'elle se retrouve enceinte ils disent ben faut que tu te démerdes t'es tombée enceinte toute seule c'était à toi de gérer ça voilà bon donc ce qui est évidemment un peu à une époque où la pilule même si c'est légalisé à partir de 1967 elle n'est pas diffusée la pilule en France avant les années 80 donc on voit bien que voilà ça aussi ça renvoie à la question de la libération sexuelle c'est-à-dire que où elle est la libération des corps où elle est la libération de la sexualité si on ne peut pas maîtriser des choses biologiques parce que ça c'est de l'ordre du biologique qui s'impose à nous c'est-à-dire la grossesse c'est quelque chose qui voilà s'impose aux femmes s'impose dans leur corps et donc les garçons ils ont la liberté de ce moment de la jeunesse où ils peuvent jouir où ils peuvent profiter et puis les filles elles ne peuvent pas profiter pleinement voilà et donc les garçons c'est ça je trouve qui est intéressant aussi ces garçons du centre d'observation ce sont des garçons de classe populaire parisiens n'hésitent pas en vraiment aucune gêne à dire bon allez démerde-toi c'est pas mon problème si t'es tombé enceinte donc voilà ce qu'on trouverait peut-être pas forcément si on lisait salut les copains mais nous allage tendre où il y aurait peut-être plus un discours qui serait un discours de responsabilité en disant oui j'ai bien fait attention si la jeune fille avec qui j'ai une relation sexuelle est enceinte évidemment je me sauverai pas en courant j'assumerai ma responsabilité d'homme en quelque sorte voilà ce discours un peu viril en disant j'assumerai mon rôle de père bon dans la réalité c'est un petit peu différent quand même il y a des historiennes comme Anne-Marie Saune qui l'ont très bien montré pour des époques antérieures voilà avec évidemment peut-être à partir des années 60 un poids un peu moins fort de la communauté on pourrait dire autrefois le village avait souvent un poids en tout cas faisait pression sur le garçon en question pour l'obliger à assumer ses responsabilités elle n'existe plus cette communauté au sein voilà au sein d'un au sein d'un ensemble HLM au sein d'un quartier voilà il n'y a plus les parents sont moins présents le collectif est moins présent le seul collectif qui existe véritablement c'est le groupe des pères c'est le groupe des garçons et souvent il y a une émulation entre eux pour surtout profiter au maximum de sa jeunesse étant donné que l'horizon c'est le service militaire dans les années 60 puis ensuite le mariage donc il faut en profiter avant voilà je dirais que les garçons profitent plus longtemps de leur jeunesse et on parle plus aussi en termes de liberté de parole également voilà il y a une plus grande liberté finalement c'est quoi la virilité c'est quoi les contours de la virilité alors pour les garçons et les filles de l'époque les cheveux longs ça ne renvoie pas du tout à une question d'efféminement ou de féminité au contraire les filles on le voit assez bien dans les représentations trouvent que les garçons qui ont des cheveux longs sont des garçons virils les garçons qui portent un jean et qui ont des cheveux longs sont des garçons virils évidemment cette conception de la virilité elle n'est pas partagée par les adultes de classe populaire et on retrouve tout un tas de discours à la fois dans la presse adolescente mais aussi dans la presse plus généralement pour les adultes de classe populaire un garçon dans les années 60 qui a mettons 16 ou 17 ans qui porte un jean et qui a des cheveux longs c'est un PD donc il y a à côté de la question du genre la question de la virilité il y a aussi une question qui est générationnelle c'est-à-dire qu'il faut croiser évidemment la question du genre avec la question de l'âge et donc il y a sans doute là derrière tout ça un nouveau modèle de virilité qui se dessine il y a tout un ensemble de modes il y aura les blousons noirs à la fin des années 50-60 qui est une sorte de virilité qui fait peur en quelque sorte et puis il y a tout un tas d'autres modèles il peut y avoir aussi la virilité j'en parle dans mon livre c'est le point de vue des filles plutôt la virilité qui rassure c'est-à-dire que c'est le garçon qui est habillé en blazer qui est bien propre sur lui alors toute la question est de savoir quel est l'équilibre dans la virilité on le voit très bien dans les archers du centre d'observation publique d'éducation surveillée s'occuper de sa chevelure pour les éducateurs quand on est un garçon c'est normal pour un garçon des années 60 un garçon qui se laisse aller physiquement c'est pas normal donc ça montre bien qu'on évolue de ce côté-là on imagine que 2-3 décennies avant c'est sans doute quelque chose qui ne faisait pas partie des prérogatives de la masculinité adolescente et de la masculinité tout court mais un garçon dans ces mêmes années 60 qui va commencer par exemple à vouloir se faire frisoter les cheveux ou à vouloir se décolorer les cheveux et on le voit très bien alors là c'est du côté c'est les écrits des travailleurs sociaux c'est un garçon qui est louche ça par contre c'est un garçon qui va trop loin qui a dépassé les limites normales de ce qu'est finalement la masculinité et donc ça renvoie ce garçon-là qui voudrait décolorer ses cheveux ou qui voudrait se faire se friser les cheveux ça le renvoie du côté de l'efféminement et évidemment du côté de l'homosexualité donc c'est une question exactement comme pour la féminité c'est une question d'équilibre il faut être coquet mais pas précieux et les garçons c'est un peu une nouvelle injonction à mon avis dans le travail des apparences qui est quelque chose à mon sens dans les années 60 de nouveau c'est-à-dire qu'avant le travail des apparences c'était quelque chose qui était strictement féminin relevé de la féminité à partir des années 60 les garçons sont aussi encouragés enjoint parce qu'ils doivent séduire les jeunes filles évidemment tout est pensé sous le prisme de l'hétérosexualité sont enjoint à se présenter sous un jour physiquement vestimentairement agréable mais sans trop en faire c'est la question de l'équilibre en fait une virilité qui est équilibrée c'est-à-dire pas aller trop loin mais la coquetterie est quelque chose qui à mon sens dans les années 60 est de plus en plus exigée notamment par les jeunes filles comme la question de l'hygiène qui à mon sens je le dis dans mon livre à plusieurs moments a favorisé notamment l'émergence de certaines pratiques sexuelles comme la fellation qui se développe on peut dire que la fellation c'est une pratique sexuelle adolescente qui est typiquement adolescente et on le voit bien dans les enquêtes quantitatives aussi faites par des sociologues à cette époque que finalement c'est quelque chose qui est spécifiquement adolescent il y a un souci de soi un souci du corps bon on n'en est pas encore il y a tout un débat notamment sur les éducateurs sur les garçons qui se parfument ça c'est quelque chose qui est assez encore qui n'est pas admis c'est-à-dire de se parfumer ça renvoie systématiquement le garçon qui se parfume du côté de l'homosexualité bon ça c'est l'imaginaire dans la réalité on voit bien qu'il y a un certain nombre de dossiers de garçons qui sont au COPES qui ne sont pas qui se parfument et qui ne sont pas homosexuels c'est tout voilà c'est la question du fossé entre les représentations que peuvent avoir des adultes là en l'occurrence des travailleurs sociaux et puis la réalité des identités la définition de soi qui ne correspond pas forcément justement à l'imaginaire adulte du travailleur social ou de la psychologue ou du psychiatre par exemple tout s'est passé ensemble vous voyez on a tout fait ensemble on a commencé à courir les filles ensemble on a fait 400 coups ensemble on a évolué de la même façon si vous voulez on a toujours été solidaires les femmes n'ont pas joué le même rôle que mes camarades les filles c'était la distraction comme on va au cinéma comment on va faire et puis après il y avait une espèce de rencontre entre camarades et puis on en discutait on en parlait bien ou en mal assez peu de garçons que ce soit d'ailleurs de classe populaire ou de classe dominante arrivent à atteindre cet idéal de la virilité qui est extrêmement exigeant évidemment et qui demande de faire beaucoup de preuves alors des preuves vis-à-vis des filles mais aussi et je dirais surtout vis-à-vis du groupe des garçons c'est évidemment les preuves de la virilité c'est plutôt au groupe des pères qu'il faut les fournir et la question de la sexualité évidemment en fait partie en tout cas se montrer qu'on est capable d'accumuler les conquêtes que voilà je vais essayer de le montrer notamment dans la perte du pucelage autant les filles c'est valorisant de garder sa virginité les garçons passés un certain âge ça devient vraiment ridicule et donc finalement un certain nombre de garçons perdent leur virginité un petit peu davantage non pas pour avoir une relation sexuelle qui pourrait être quelque chose qui leur fait plaisir avec une jeune fille mais plutôt pour dire au groupe des garçons ça y est voilà je suis rentré dans le groupe des hommes je suis un homme j'ai perdu ma virginité donc il y a cette voilà ces preuves qu'il faut donner de virilité qui sont quelque chose d'extrêmement important et le groupe des pères intervient en quelque sorte comme un jury qui va évaluer le degré on pourrait dire de virilité en tout cas une échelle sur l'idéal de la virilité est-ce qu'on est tout en bas c'est-à-dire ce qui nous rapproche finalement de la fille ou de l'homosexuel ou est-ce qu'on est tout en haut c'est-à-dire l'idéal de virilité qui à mon sens n'est jamais véritablement atteint par ces garçons ce qui crée des frustrations c'est-à-dire c'est-à-dire de l'homosexuel de l'homosexuel de l'homosexuel de l'homosexuel de l'homosexuel de l'homosexuel de l'homosexuel